Bonjour la Terre, et bienvenue à toi sur la chaîne Tataraxi ASMR, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais t'es rien préféré, une story time sur mes pires expériences professionnelles, je le chuchate encore plus, parce qu'en réalité, c'est pas plus exactement, ça me fait revivre un peu cette pas très belle expérience. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un moment, parce que ça commence à faire pour certains, je suis sûre que vous l'attendiez avec impatience, puisque c'est ma dernière ou avant-dernière expérience professionnelle, donc tout ce que je vous raconte date il y a 6 mois, 7 mois. J'avoue, j'ai mis grave du temps avant de vous en parler, mais parfois, il faut savoir attendre le bon moment, et là, pour le coup, je m'en bats les couilles. Je suis malade en ce moment, et je n'arrête pas de touser, du coup j'aurai une voix trop bizarre. Parce que ceux qui m'ont suivi aussi sur Instagram, puisque je vous partage un peu des choses, c'était vraiment pas une période cool de ma vie. On parle de harcèlement moral, enfin harcèlement moral, oui, on parle de harcèlement moral, de maintenir dans une ambiance de travail toxique, avec une voix très très toxique. On parle de choses, genre la meuf et nous c'est toute pleurée au travail. Je peux même pas tout vous raconter, parce que, encore une fois, quand on ne fait pas la chose, quand on n'est pas dans l'acte, tu vois, dans le travail, on ne comprend pas tout, et parfois ça passe par plein, 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 plein de petites choses, plein, plein, plein de petites choses qui, mis les unes au bout des autres, font quelque chose de ouf, et encore une fois, je ne vais pas forcément vous décrire de la manière la plus ouf, la plus toxique, tout ce que j'ai vécu. Mais je vais essayer de vous donner un aperçu par rapport à mes yeux, par rapport à comment j'ai vécu la situation, puisque finalement, ça ne reste que mon bonheur. Mais bien qu'il soit quand même partagé par beaucoup de mes anciennes collègues de travail, parce que par la suite, j'en ai croisé énormément, et on a beaucoup parlé. Donc, si on est capable, toutes, de sortir les mêmes mots de notre expérience professionnelle, c'est qu'au final, ce n'était pas anodin. Et de toute façon, ce n'est pas anodin, parce que j'ai beaucoup de recul sur ma vie, sur les choses qui s'y passent. Mais bon, commençons dans le vie et venus au sujet. Je me suis encore réveillée plus tôt ce matin, avant d'aller au travail, pour vous faire cette petite story time. Du coup, je vais pouvoir monter avec vous. J'ai sorti la tasse de la pomme empoisonnée, parce que c'était un peu ça, mon ancien job. Ma boss et son adjointe étaient des vipères. Et ça, c'est la base. Une fois que tu as compris ça, tu as compris. On va recontextualiser. Donc, j'ai été embauchée dans un magasin en tant que personnel stylist et venteuse, ou plutôt conseillère de vente personnalisée. Alors, je ne dirai pas dans quel domaine, dans une boutique haut de gamme, qui voulait passer dans le luxe dans les années à venir. Et bref, j'ai été embauchée dans cette boutique, dans un centre commercial. C'est une boutique qui doit faire, je pense, 100 m². Et il y a une réserve dans cette boutique. Et la réserve sert à la fois de lieu pour les repas, mais aussi de bureau pour la bosse. Il y a aussi les toilettes, les casiers, et donc la réserve avec les objets que l'on vendait. Sachant que la réserve est très, 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 très petite. Je pense très sincèrement peut-être 20 mètres, 20 mètres carrés. Ouais, je pense que ça, c'est 20, 30 mètres carrés, mais sincèrement, c'est terrible. T'imagines que quand même, tu avais de quoi manger. Donc, tu avais une petite table gigogne. Donc, une table avec deux rabats, deux gèles, un lavabo collé avec deux yeux. Juste un micro-ondes. Après, tout de suite collé, t'avais le bureau de la bosse. Et ensuite, t'avais tout de suite collé les toilettes et après, tout de suite collé les casiers. Et ensuite, une partie de réserve. Et c'est tout. Et il y avait une imprimante aussi. Juste à côté de la table et derrière la porte, quand tu ouvres, avec la brinx. Mon dieu. Donc, c'était vraiment petit et c'était pas de ces conditions ouf. Sachant que du coup, dès qu'on voulait haletant la réserve, on passait devant le bureau de la bosse, sachant que c'était juste une table dans un renforcement sans bord. J'ai été embauchée d'abord un CDD. C'était un CDD qui devait aboutir sur un CDI, bien sûr, si je convenais. Et un CDD renouvelable de deux mois. Donc, j'ai fait deux CDD et un début de CDI, puisque je n'ai pas transformé l'essai. Voilà, je n'ai pas eu le CDI, quoi. Et pendant, dans cette boutique, on était cinq vendeuses. Donc, il n'y avait que deux CDI et trois CDD comme moi. Enfin, donc, deux autres CDD comme moi, plus une personne en démission de poste, en abandon de poste, qui devait normalement être l'adjointe de la responsable. Mais quand je suis arrivée, ça faisait déjà quelques mois qu'elle était en abandon de poste. Donc, je ne l'ai pas connu. Et sachant qu'après, ça ajoutait à cela. Donc, l'adjointe et la responsable, plus entre trois à quatre stagiaires tous les mois. C'est énorme. Sachant que les deux personnes en CDI, il y en avait une, ça faisait deux, trois ans qu'elle était en CDI. Donc, c'était la plus ancienne de la boutique. Et la deuxième, ça faisait six à huit mois qu'elle était en CDI. Donc, très très récemment. C'était le premier mois, à part le fait que j'étais méga 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 stressée d'aller au travail. C'est-à-dire que j'avais l'impression de vivre avec l'œil de sauron braqué H24 sur moi. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était de la merde qu'il fallait que je fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce qu'en fait, on m'a très vite privé sur les techniques de vente dans la boutique. Donc, en fait, on devait venir parler trois fois, trois fois aux clients. Une première pour leur dire comment vous allez, bienvenue dans la boutique, blablabla. Une deuxième, 15 secondes après qu'elles soient rentrées. Et je vous jure, c'est pas moi qui donne les secondes. C'est ce qu'on m'a dit pour leur poser les questions sur leurs besoins, ce qui faisait qu'ils s'étaient rentrés dans la boutique. Et une troisième, en gros, pour approfondir leur recherche. Mais déjà, qui fait sa vente, c'est méga agressif. Bref, je détestais ces manières de vente. Alors tiens, bonjour au client. Et y aller une deuxième fois quand on voit qu'il cherche ou quand on voit que, je sais pas, il est sur quelque chose, pourquoi pas. Mais systématiquement, moi, je suis désolée, ça fait fuir beaucoup, beaucoup de clients. Et il y a beaucoup de clients, d'ailleurs, qui nous disaient qu'ils n'aimaient pas ça. Enfin, qui nous disaient clairement, « Non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille. » Et c'est abusé que dans une boutique... J'allais dire le nom de la boutique. Mais c'est grave abusé que des clients nous disent « Laissez-moi tranquille. » Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé dans mes expériences après, alors que j'ai travaillé dans des boutiques luxe. Enfin, bref, il y avait aussi les objectifs sur les chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, la boutique était vraiment, vraiment en mode individuel. C'est-à-dire que chaque vendeuse était contre chaque autre vendeuse. Et tu devais avoir tous les jours les meilleurs chiffres de la boutique. Sinon, peut-être que c'est grave engueuler. Et je rigole même pas quand je vous dis ça. Parce qu'on devait avoir un indice de vente à 1,5 ou 1,47, un truc comme ça. Donc, en gros, l'indice de vente, c'est le nombre d'articles que tu arrives à vendre par panier. Concrètement, pour être à 1,5, il faut que toutes les deux ventes, il y ait au moins deux articles. Il fallait que notre panier moyen soit à 120 euros. Sachant que dans la boutique, on avait beaucoup d'articles en dessous de 100 euros. Donc, si tu vendais un seul article, il y avait très peu de chance que ton panier moyen dépasse 120 euros. Et il y avait plein d'autres petites choses comme ça. En fait, c'était des objectifs méga durs à atteindre. Et c'était super dur d'avoir des très très bons indicateurs tout le temps, tous les jours. Sachant qu'en plus, on était beaucoup de vendeuses, donc on se séparait le travail. Et malheureusement, il y a des clients, enfin, il y a plutôt des vendeuses qui avaient la chance de tomber sur les gros clients qui allaient acheter plein de trucs et les autres qui n'avaient un peu moins de chance. Et je vous jure que jour après jour, on regardait les chiffres boutiques parce qu'on devait écrire ces indicateurs tous les jours sur un tableau pour la boutique. Et on devait aussi imprimer le rapport individuel avec les chiffres de chaque vendeuse. Et tous les jours, tous les jours, tu avais la responsable qui nous primait ou qui nous félicitait même pas quand on avait des bons chiffres. En fait, c'était juste pour eux. C'était juste pour nous engoliter qu'on n'avait pas des bons chiffres. Et c'était méga relou. Et d'ailleurs, à propos de ça, il se trouve qu'à un moment donné, les stagiaires, elles n'avaient pas le même statut que nous, les personnes qui étaient en CDI, on s'était aidé, donc à temps plein. Et elles avaient un compte créé pour les stagiaires. Un compte où quand en fait, un client achète avec toi, tu passes en caisse, tu dois scanner ton nom, ton prénom parce qu'en fait, chaque compte est rattaché à une vendeuse. Et il se trouve que les stagiaires, elles avaient toutes le même, pas le même nom, en gros, stagiaires pour leur vente. Et parce qu'elles, en fait, elles n'étaient pas objectifées par rapport à leurs indicateurs. Donc, elles devaient vendre et avoir des bons chiffres. Mais si vous voulez, on s'en fiche un peu avant des stades qu'elles faisaient parce qu'elles travaillaient pas dans la boutique. Enfin, elles travaillaient, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi, j'étais, tu vois, j'avais un peu cogité, tu vois, de mon côté. Et je me suis dit, mais en fait, et là, j'en ai parlé à toutes les autres meufs, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai décidé de faire ça de mon côté. J'ai dit, mais c'est bête parce qu'on se fait tout le temps gueuler pour de la merde. Pourquoi est-ce que quand on a pas des petites ventes, on les passerait pas sur la stagiaire ? Sachant que les petites ventes, c'est-à-dire les petites ventes qu'on sait qu'elles vont baisser tous nos stats ventes et qui vont faire que, bah, finalement, bah, on va pas avoir des bons indicateurs individuellement. Parce que, ah oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de dire. C'est que dans la petite commande, on faisait des stylos et on faisait croire aux clients que les mines étaient uniquement vendues chez nous au tarif de 2€ l'unité. Et donc, il y avait beaucoup de clients. Et je vous jure, tous les jours, il y en avait au Broto 3 qui venaient acheter ces fameuses mines. Sauf que quand on achète même 2 mines à 2€, depuis la plupart du temps, c'était une mine, parce que les mines duraient très longtemps, ça te pèse des stats. T'imagines, dans une journée où t'as fait 5 ventes, t'as une vente avec une mine à 2€. Des stats, ils sont niqués. D'abord, avoir fait des trucs de ouf à côté, des stats, ils sont niqués. Et donc, c'était ce genre de ventes qu'on passait sur les stagiaires. Et franchement, ça a marché pendant 2-3 semaines facile. Et même la responsable, je me souviens, elle disait « Ah, c'est bien. En ce moment, les filles, vous travaillez bien, on était là. T'as vu. » Et en fait, à un moment donné, il y a une d'entre nous qui a scanné quelqu'un qui voulait acheter des mines sur les stagiaires, sauf qu'elle l'avait alors que la poste était dans son dos et que malheureusement, elle regardait ce qu'elle était en train de faire, parce qu'elle devait avoir des doutes, parce qu'elle devait se dire « C'est pas possible qu'elle c'était aussi bonnes. » Parce que c'est pas possible, en fait, même si c'était une fin de vendeuse, c'est pas possible d'avoir des résultats parfaits tous les jours. Et du coup, il y a eu une convocation pour nous toutes. Et on s'est fait embuler comme du poisson pourrie en disant « Non, mais c'est inadmissible. Ça s'appelle de la fraude. Ça s'appelle de la voie du vol. » Oui, c'est en train de frauder les chiffres. Mais pourquoi vous faites ça ? Vous êtes si nuls que vous êtes obligés de mettre ça sur le dos des stagiaires. Vous devriez avoir honte de vous. Elle nous parlait comme ça. Elle nous hurlait dessus. Et elle nous disait « Oui, il y a qui d'autre qui fait ça ? Il y a qui d'autre qui fait ça ? » Et nous, on faisait toutes ça. Donc on avait plus ou moins dit « Bah, en fait, on va pas dire de non pour les autres, parce qu'on balance pas les autres. » Mais on le fait quasiment toutes, en fait. Et concrètement, elle a mis un avertissement à tout le monde. Lol. Alors qu'au final, c'est juste qu'on n'essayait pas de pas se faire engueuler. En fait, on a imaginé ce plan pour pas se faire engueuler et juste pour qu'elle nous laisse tranquille parce qu'on faisait le même travail que d'habitude. Et on passait pas systématiquement nos petites feintres. On passait juste vraiment les ventes. Vraiment, vraiment qu'on savait que ça allait nous baisser de ouf nos stases. Surtout que ce qui est drôle, c'est qu'au final, si on s'enlevait de la case individuelle, si on faisait la globalité, la ligne médiane de tous nos chiffres, au final, quasiment tous les jours, ils étaient bon. Ça correspondait à la target. Mais si tu descendais au niveau individuel, bah, il y avait forcément 2-3 personnes qui étaient en dessous des stats et 2-3 personnes qui étaient au-dessus. Enfin, c'était bâtard. Surtout que c'était jamais les mêmes personnes, donc c'était idiot au final. Il y avait aussi un truc dans la boutique, c'est que pour ceux qui ont travaillé dans le commerce ou ceux qui ne le savent pas forcément, ou pas forcément. Mais concrètement, il y a plein de temps morts, donc il y a plein de journées, surtout le lundi, le mardi et le jeudi où il n'y a pas beaucoup de monde dans la boutique, voire personne. Et le dimanche, en général, dans le centre commercial où on travaille, les gens qui viennent acheter, enfin les acheteurs, les clients, les consommateurs, c'est plutôt des promeneurs. C'est-à-dire que le dimanche, il y a beaucoup de fréquentations. Mais la fréquentation, bah, des gens, c'est essentiellement de la promenade, des gens qui viennent rigoler, qui viennent essayer des trucs, qui viennent voir, par curiosité, pour occuper leur week-end. Et oui, parce qu'on avait aussi ce taux-là, le taux de transformation. C'est-à-dire qu'en gros, le nombre de clients qui sont rentrés dans la boutique était comptabilisé par un capteur. Et en fait, on faisait une moyenne avec le nombre de personnes qui ont acheté. Donc c'est un produit en croix. Et on obtenait un pourcentage. Et il valait que le taux de transformation soit à, je crois, 30%. Là, je suis peut-être trop certaine. 25%, qu'en gros, sur 10 personnes qui rentrent, 3 personnes achètent. Et ça parait, c'est la plupart du temps le dimanche impossible à faire parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui rentrent en mode promenade. Et tu peux pas les transformer en quelqu'un qui n'a pas d'attention d'acheter. Parce que tout le monde fait attention à son budget. Et surtout que c'était pas des petits produits à 5, 10, 15, 20 euros. Enfin, il y avait rien en dessous de 70 euros. Ben, les gens, s'ils veulent pas acheter, ils veulent pas acheter d'impos d'une mode vendueuse. Tu vas rien leur faire acheter. Surtout si les collections leur plaisent pas. Ce qui était pas mal le cas avec les nouvelles collections. Même si moi, je les aimais beaucoup. Et ben, on se faisait enculés genre en mode on fait pas notre travail, on reste dans notre quoi, on est fainéante, on se cache. Et donc, pour parler de ça, même quand il n'y avait personne dans la boutique et qu'on avait rien à faire. On avait pas le droit de rien faire. C'est-à-dire qu'on a pas le droit de s'asseoir. Bon, ça c'est normal, je m'en fiche. Mais on a pas le droit de faire de pause. C'est-à-dire que dans une journée, si tu travailles de 10h à 20h, t'as à part l'heure du midi, t'as 0, 0 minutes de pause. Et no joke. Je ne plaisante même pas avec vous. C'est-à-dire que t'as même pas le droit d'asseoir 5, 10 minutes dans la réserve, de boire un café, et boire un verre d'eau, faire pipi. Non. Parce que même pour aller aux toilettes limite, il fallait que tu demandes l'autorisation. Et je vous jure, je rigole même pas. C'est-à-dire que c'était ma hantise la semaine où j'avais mes règles. Parce que je savais qu'il fallait que je change de serviette hygiénique toutes les heures et demie, 2h maximum. Et que donc j'allais passer pour une meuf qui veut juste faire des pauses en scred. et genre une grosse fainéante qui fixe prête à l'autorisation sur ton téléphone. Parce que oui, sur la surface de vente, même les périodes creuses comme l'été, où il y a parfois pas un chat pendant 3-4 heures d'affilée, on n'avait pas le droit d'avoir nos téléphones, pas d'ordinateur d'ordinateur. T'étais dans la boutique en mode, tu fais rien, tu dois faire semblant de faire quelque chose. C'est-à-dire que tu dois toujours faire semblant de remettre un bijou en place, de l'époussiérer, de fouiller dans les tiroirs. Enfin, tu dois trouver des fausses tâches pour faire semblant devant le client que tu fais quelque chose. Et même quand il n'est pas là, pour pas que les gens de l'extérieur aient peur de rentrer. Et c'est grave relou, je vois pas l'entendre. En parlant de plein de petites choses qu'elle faisait contre nous, donc hormis le maintien dans un univers toxique et négatif, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui me reviennent. Par exemple, une fois, c'est pas arrivé qu'une fois, mais il se pouvait que, je sais pas, par exemple à 16h, elle nous dise de refaire le merch, donc le merchandising, le facading, je pense que ça se dit comme ça en français. Le merchandising, c'est le fait, en fait, toute la surface du magasin vendait des bijoux et ils étaient présentés sur des présenteurs, mais ils étaient vraiment mis en action, en interaction. C'est-à-dire que c'était pas juste un bijou posé comme ça, il y avait vraiment un univers à développer avec des modules pour les mettre en hauteur sur des bustes, sur des boudins. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à imaginer. Et donc, ça, ça pouvait prendre facile 2h à faire tout un coin. Et quand je vous dis 2h, c'est en speedant parce qu'il fallait faire les tiroirs. Et c'est mégrave, franchement, c'est méga long. Parce qu'il faut enlever les bijoux qu'on veut plus lui mettre, retrouver leur boîte, ça c'est méga, méga, méga long. Il faut en retrouver d'autres, les déboîter, les antivoler, trouver la manière dont on veut les présenter pour trouver les présenteurs et les chercher, le cashien, faire le prix. Parce que nous, il n'y avait pas d'étiquette, en fait. C'était comme dans un musée. T'avais des petits trucs gris coincés entre des plaques. Et tu devais décoller une étiquette et recoller une étiquette dessus. Et ça, c'est pareil, ça se fait 20 secondes. Et il se pouvait que, par exemple, à 16h, elle nous dise « Ouais, vous avez une heure top chrono pour faire ça. Et je reviens parce qu'il faut mettre en avant telle collection. » Et je vous jure, une heure, on dirait que c'est beaucoup, mais c'est pas du tout assez. Tu cours dans tous les coins. Et franchement, tu transpires, sachant que quand tu fais ça, tu dois quand même répondre aux clients. Quand il y a des gens qui rentrent faire ton taf, tu peux pas te faire au bout d'un moment. Mais bref, on le faisait. On le faisait volontiers. Parce que voilà, c'est ta vente de monde, tu le fais. Et genre, on le fait. Donc, elle dit « Ouais, ça va. » Et genre, le lendemain matin, le lendemain matin, même pas même, genre 3h après, elle fait « Oh bah, du coup, avec mon adjoint, on va refaire tout le merge. » « Et du coup, vous vous occupez des clients, de la boutique. » « On va juste faire ça. » Et elle prenait tout leur temps. Elle discutait bien. Et elle s'était à deux pour le faire. Alors qu'on venait juste de le changer. Et je voyais pas l'intérêt de nous faire faire ça pour le rechanger. Même pas. Enfin, j'étais en mode « Mais si tu vous tâches de gueule, mais dans quel monde on vit ? » Enfin, est-ce que vous avez décidé de nous humilier ? Non, parce que c'est ça le cas. Autant nous le dire. Et puis comme ça, les choses sont réglées. On fait pas notre cœur, notre âme, notre transpiration, notre transpiration pour faire ça. Pour qu'au final, il faut le changer. Après, je vois pas l'intérêt. C'est perdre du temps pour rien. Il y avait aussi le truc. Ça, je détestais. Mais bon, après, je peux comprendre. Mais en fait, elle nous faisait à toutes vérifier les boîtes vides et les boîtes pleines. Il fallait qu'on ouvre toutes les boîtes pour vérifier que c'était bien le bon bijou à l'intérieur avec la bonne taille. Et vous imaginez même pas le nombre de boîtes qu'on a dans la boutique. Sachant que ce qui était pas tard, c'est qu'elle nous le demandait systématiquement à toutes et qu'on devait le refaire plusieurs fois dans la semaine. Et j'étais en mode « En fait, au bout d'un moment, ça sert à rien de donner des fausses tâches comme ça. » Parce que quand on est six ou sept à l'avoir fait la même semaine deux fois, c'est bon quoi ? Au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, ça sert à rien de te le faire en plus. Ça va pas changer. Bon là, j'ai parlé de petites anecdotes, mais il y a aussi une anecdote. Pour vous montrer un peu, là, parce que tout est en perversion, mais vous voyez, c'est des choses que quand on les raconte, les gens se disent « Ouais, c'est normal quoi, c'est pas si pire. » Sauf que quand t'es dans la situation que tu vis, tu te rends compte que si, c'est horrible. Parce que par exemple aussi, une fois, je me suis cravant gueulé avec l'adjointe parce qu'il y a un soir, elle s'était pas là. Et il se trouve qu'en fin de journée, celles qui ferment doivent mettre en pas, doivent ranger toute la boutique, faire la poussière, faire du réassort-sagerie. Et les rubans, elles doivent faire en sorte qu'il y ait du ruban dans chaque... Tu vois, les trucs qui s'impriment pour les TPE. On doit faire la caisse et on doit aussi s'occuper de faire du réassort-tiroir, de compléter, par exemple, s'il y a des trous sur les façades. Enfin bref, on doit faire tout ça. Et il se trouvait que moi, comme j'étais personnel stylist, il y avait des choses que j'avais pas à faire parce que j'avais d'autres tâches à côté. Par exemple, le réassort-tiroir, je devais moins m'en occuper que mes collègues. Mais comme un soir, j'étais toute seule et que j'avais pas envie de rien faire pendant une heure parce que voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui... Bah, on s'en fout de ce qu'elle va faire même si on me traite mal. Bah, j'avais décidé d'avancer mes collègues parce que j'adorais mes collègues pour le coup. Et il se trouve que j'avais décidé de m'occuper de tout un coin pour le réassort-tiroir parce qu'il manquait beaucoup de choses. Donc j'avais fait mon truc et j'avais tout bien trié parce qu'elle voulait qu'on mette genre... Si je m'en suis encore, c'est bracelet, collier, bagues. Donc, bracelet, collier, boucle d'oreilles parce que les bagues, c'était au sein de notre présentoir. Et j'avais tout bien trié. J'avais enlevé les boîtes qui n'avaient rien à faire. Ça avait fait tout bien, franchement. Et le lendemain, j'arrive jusqu'à ce que j'étais d'ouverture. C'est rare d'être de fermeture et d'ouverture. Mais moi, ça m'arrivait. Et j'entends la voix de ton mère qui prive un peu les stagiaires. Et elle leur fait, « Ouais, par contre, vous allez commencer par dur à sortir, parce que là, c'est un peu n'importe quoi en ce moment. » Et je fais, « Ah bah, vu que moi, j'ai déjà fait ce coin-là, tu peux leur dire de faire le reste de la boutique parce que là, ça va rien, je l'ai déjà fait. » Enfin, au moins, ça va aller plus vite. Elle fait, « Mais t'es sûre que tu l'as bien fait ? » Et je fais, « Bah oui, je fais ça hier soir. » Elle me dit, « Est-ce qu'elle est prudentère, mais tellement supérieure ? » « Narcisse qui m'est brissante quand elle te parlait. » Elle te regardait comme ça. « T'es sûre que tu l'as bien fait ? » Non, parce que ça veut dire que là, là, si je vérifie dans les tiroirs que j'ouvre, et bien, il n'y a pas une seule boîte qui traîne, il n'y a pas une seule boîte qui n'a rien à faire en dessous. « Enfin, tu es sûre ? » « Bah oui, t'as qu'à vérifier. » Et là, elle vérifie, et je vous jure, elle vérifie boîte par boîte, et elle finit par trouver deux boîtes. Donc, deux références qui ne devaient plus être en dessous, mais c'était deux références que je comptais mettre dans... Enfin, bref, en façade. Et j'avais oublié parce que je n'avais pas le temps. Et là, elle dit « Alors, je croyais que t'avais bien fait ton travail, tu vois. » Comme quoi, il faut bien toujours vérifier. Parce que, franchement, à chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais vous faites toujours tout mal. Et je vous jure, elle m'a enchaînée. Et là, j'ai dit « Et basta, basta ! » Moi, déjà, de moi-même, je n'avais pas à le faire. J'ai décidé de le faire pour avancer mes collègues. J'ai fait ça par peur gentillesse. Et j'ai fait ça vraiment très sérieusement. J'ai fait ça du mieux que j'ai pu. Ça arrive d'oublier tes boîtes. Mais si c'est pour se faire engueuler comme ça, mais je t'assure que la prochaine fois, je ne fais absolument rien. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas à faire, je ne le fais pas. Et comme ça, je ne me ferai pas engueuler. Tu vois, je ne préfère rien faire que de me faire engueuler. Et là, elle me dit « Non, mais Elodie, il ne faut pas le prendre comme ça, voyons. C'est bon, tu prends toujours tout mal. » Et j'ai fait « Comment ça, je prends toujours tout mal ? » Je ne prends pas toujours tout mal. En fait, la vraie phrase, c'est « Tu me parles toujours comme un chien. Et tu espères qu'en plus, je te donne la patte et que je remue la queue ? » Non. Moi, je réponds. Alors, pour le coup, autant je peux prendre sur moi. Mais si, je sens et j'entends trop d'une niaisserie. Et moi, je réponds, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que tu me fais chier, mais je te fais chier en retour. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et je vous jure, mais en fait, du coup, elle l'a dit à sa supérieure qui m'a convoquée pour me dire que je n'avais pas à répondre ainsi, bla bla. Bon, il y a tellement eu d'histoires dans cette boutique parce qu'elle adjointe et donc la responsable. Bon, c'est à bout tous les membres de l'équipe. À chaque bilan individuel, parce qu'on en avait un tous les trois, six mois, un an. Et bien, elle faisait un espèce de rapport sur chacune d'entre nous, à chacune d'entre nous. Et elle disait en gros nos points positifs et négatifs. Et à chaque fois, on l'entendait hurler, hurler. En disant, mais tu trouves ça normal, ça, 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 ça. Et à chaque fois, on se mettait, bah, j'ai jamais vu autant de personnes pleurer parce qu'elles te parlent vraiment comme un chien. Mais elles te hurlent le jour où t'es au travail. Tu te fais hurler dessus. Comme si tu avais tué la chienne de ta voisine. Comme si tu avais coupé par mégarde la jambe de ta grand-mère. Je te jure que c'était ça. Comme si tu avais volé... Enfin, en gros, toute la boutique que tu avais fait... Comment dire ? Une extorcation de fond. Comme si, je sais pas, on a juste travaillé, en fait, dans la boutique. On a donné de notre temps, de notre énergie, de notre estime, de tout notre être pour être là. Alors qu'on voulait pas. Et toi, tu nous traites comme un chien. Et moi, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle m'avait reproché de te répondre en me disant... Non, mais... Moi, je te le tiens entre non, mais... Si tu es amené à travailler dans une autre boutique, tu raisons. Ou si tu es amené à travailler à des postes plus hauts. Ça passera pas avec la hiérarchie, en fait. Et je lui dis pas, excuse-moi de pas me laisser faire quand on me reproche des choses qui sont pas véridiques. Ou qui sont exagérées ou abusées. Et là, elle s'est mis à hurler. Et j'ai fait, oh, stop ! Et t'es pas ma mère. J'ai pas volé des boucles. Enfin, je sais pas. Tu me parles pas comme ça. Ça s'est pas très très bien déroulé par la suite. Puisque pas longtemps après, j'étais mise à pied. Que dans la boutique, en fait, en tant que personnel stylist et vendeuse, en fait, j'avais les tâches d'une manageuse, clairement. Et les autres, parce qu'en fait, on faisait tous les rapports, tous les bilans. En fait, on devait tout faire dans la boutique. C'est-à-dire que même le réassort des produits. C'est-à-dire que si on voyait qu'on était en rupture de stock sur un produit, on devait le recommander. Et que ce soit même les fournitures à l'intérieur de la boutique. C'est-à-dire le papier toilette. S'il manque, je sais pas, de l'essuie-tout. Enfin, on devait tout faire comme des manageuses. Et c'est abusé parce qu'on avait fait du e-learning. Il y avait des tâches, par exemple, le reporting. Et le fait de marquer, en fait, tout ce qui était bien, pas bien. Les chiffres, les indicateurs, la concurrence, les trucs et tout ça. C'est censé être le manager qui doit le faire. Et même, genre, les emplois du temps, les plannings, c'était nous qui devions les vérifier. Limite, on les faisait pas, mais on devait les vérifier. Et combien de fois, combien de fois, j'ai dû envoyer des messages sur le WhatsApp. Parce qu'on avait un WhatsApp de la boutique. Et d'ailleurs, on était spammés H24. Même les jours de repos, on me demandait plein, plein de trucs. Que je lui disais, par exemple, un jour, j'étais d'ouverture, mais pas de fermeture. Et là, je vois, y'a personne de programmé. Parce qu'il y a des gens qui sont malades et des gens qui sont en vacances. Mais y'a personne qui a programmé le doigt pour la fermeture. Alors que c'est pas possible, parce qu'il y a forcément quelqu'un d'ouverture et de fermeture. C'est le principe. Et du coup, je me retrouvais à faire la fermeture. Enfin, donc, de travailler deux heures de plus. Alors, j'étais bien en heures sup. Mais des fois, t'as juste envie d'entrer chez toi. Sachant qu'on était souvent sous-effectifs. Puisqu'il y avait énormément de turnover dans la boutique. C'est-à-dire qu'en six mois, parce que je suis restée six mois et demi dans la boutique, j'ai connu au moins de nouveaux collègues par mois. Parce qu'il y en avait plein qui démissionnaient, qui arrêtaient, qui étaient en arrêt maladie, en démission. Et donc, ben, en fait, je faisais énormément d'heures supplémentaires. Et quand je regardais le planning, j'étais normalement au 35 heures. Et en moyenne, je fais plutôt entre 45 et 48 heures par semaine. Alors, j'étais très bien payée dans cette boutique. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on te supprime même des jours de repos pour travailler. Parce qu'il manque des gens. Que tu fais des horaires de ouf tous les jours. D'un moment, t'es épuisé moralement. Et t'as plus envie d'aller dans la boutique. Et je sais qu'à cette période, on était beaucoup à être méga, quand je vous dis méga stressé. C'est que franchement, j'ai perdu 5-6 kilos. Mais même pas en ne mangeant pas ou quoi. C'est que j'avais plus la bêtise. J'avais plus la niaque. Et j'avais la boule au ventre. Dès que je rentrais dans la boutique. Franchement, j'avais envie de vomir. Je ne supportais pas d'être dans cette boutique. Quand elles n'étaient pas là, c'était génial. Parce qu'on s'en était super bien entre collègues. Mais dès qu'elles étaient là, c'était pas possible. Parce qu'on savait qu'on allait se faire engueuler pour rien. Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire que la moindre chose que tu faisais était utilisé contre toi. C'est-à-dire que par exemple, t'avais très mal au dos. Parce que ça faisait 3-4 heures d'habiller et que t'étais debout. Puisqu'on n'avait pas le droit de prendre de pause et je ne rigole pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas boire dos, pas de café, pas de thé, rien. On restait debout à 24. Et limite, c'était une faveur qu'elles nous faisaient le droit d'accéder aux toilettes pour faire pipi. Et donc, t'imagines bien que quand ça fait 3-4 heures que tu es dans la boutique, sachant que tu vas avoir des chaussures de ville très inconfortables. Un costume noir tout le temps, ben, t'as mal au dos. Au bout d'un moment, comme la boutique est petite, tu vas pas non plus faire un marathon. Et ben, des fois, on s'adossait un peu, tu vois, genre à la table. Enfin, mais vraiment, c'était pas en mode, on est en vacances, la one again. C'est-à-dire qu'on se s'adossait pour un peu soulager notre dos. Et ben, si t'avais eu le malheur de le faire pendant 2 minutes, et qu'elles te voyaient à ce moment-là, mais limite, tu te prenais un rapport dans la gueule. Tu te faisais mais... Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a une ancienne collègue qui est rentrée dans la boutique et elle nous a demandé s'il y avait la responsable. Et donc, son adjointe, on lui a répondu que non. Et donc, elle s'est mise à discuter avec une de mes collègues qui travaillait en même temps qu'elle dans la boutique. Et elle lui a dit, non mais moi, j'ai travaillé 2 ans avec elle. Et j'ai été mise en dépression sévère. C'est-à-dire que j'ai fait des tentatives de suicide. Le médecin m'a dit qu'il fallait plus que je retourne dans cette boutique. Et donc, j'ai démissionné. Pendant plus de 3-4 ans après, j'ai pas pu travailler. Et je suis devenue obèse d'avoir travaillé dans cette boutique parce que ça a développé des comportements chez moi. Parce qu'apparemment, elle s'arrêtait pas d'être sur son dos en lui disant qu'en gros, elle servait à rien, qu'elle travaillait trop mal, qu'elle était nulle. Et elle avait fini par se persuader que oui, elle était vraiment nulle, qu'elle était pas une bonne voix d'eux. Et qu'elle avait raison que du coup, elle s'est laissée aller. Et elle a dit que franchement, dans le nouveau travail qu'elle avait, elle a dit d'emblée à ses patrons qu'elle accepterait jamais plus qu'on lui parle mal comme dans son ancien travail, donc dans notre boutique. Et qu'elle savait très bien ce que c'était qu'un management toxique. Un management toxique. Et qu'elle ne supporterait pas ça une deuxième fois. Et elle a dit franchement, ça change une personne d'être dans une boutique où les gens te respectent, ils t'aiment pour qui tu es, qu'ils prennent soin de toi, qu'ils te demandent si ça va, qu'ils fassent des choses gentilles, des petites intentions gentilles pour toi. Alors que là, on travaille une autre chose dans cette boutique. On lui a toujours très mal parlé. Elle a vécu pleurer, grossir. On ne la mettait plus pas que terre. On l'a maltraitée. Et encore une fois, je vous dis ça. Mais telle que je les connais, et c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'insultes sortées, t'es une grosse conne ou quoi. Et c'est tellement subtil. Et c'est fait, comment dire, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que tu peux détruire quelqu'un sans l'insulter avec des insultes bidons, de gens de quartier. Enfin, sans traiter tes aïeux de consanguins. Enfin, tu peux vraiment détruire quelqu'un avec plein d'actions que tu mets en place tous les jours. Et c'est toutes ces choses, en fait, que moi-même j'ai subies. Et qui aurait pu aussi m'amener à des dépressions. Mais quand j'ai été virée, ce qui est assez drôle, comment j'ai été virée d'ailleurs. Bref. Ben, j'étais très contente parce que de moi-même, je serais partie de la boutique. Parce que ce n'était pas possible. Alors, j'étais très bien payée. Malheureusement pour moi, j'étais vraiment très bien payée. Mais pas assez pour endurer ça. Clairement pas assez. Si. Une fois. Elle m'a engueulée. Parce que j'avais osé passer du temps avec un client qui n'avait acheté que pour 250 euros. Et que ce n'était pas un gros client. Puis il fallait que j'abrège avec ces gens. Et que je passe plus de temps avec des clients qui dépensent 1000, 1500, 2000 euros. Et j'étais en mode, mais en fait, vous savez que ce type de client, même vous, vous n'arrivez même pas à les fidéliser. Parce que ce qui était assez drôle, c'est que dans mon contrat, je devais fidéliser des clientes. Et je devais en apporter trois par mois. Ce qui est beaucoup trop énorme pour la boutique que c'était. Mais j'avais réussi à avoir quelques nouvelles clientes. Vraiment. Ce qui était, je me suis rendu compte par la suite, assez ouf. Parce qu'en réalité, depuis qu'elle s'y travaillait dans la boutique, Les bonnes clientes, c'était les mêmes depuis 15 ans. Mais ce n'était pas elles qui les avaient apportées. Elles étaient déjà fidèles à la boutique. Avec l'ancienne adjointe. Et l'ancienne, ancienne patronne de la boutique. Et qu'en fait, c'est elles qui leur a donné le carnet de clientèle. Et elles, elles n'ont pas apporté de nouvelles clientes. Il n'y a que moi qui ai réussi à apporter 2 à 3 nouvelles bonnes clientes sur mes 6 mois. Où j'y étais. Et des clients qui achetaient beaucoup. Qui commandaient vraiment beaucoup. Et qui, pour le coup, ne voulaient passer que par moi. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà essayé de discuter avec elle. Mais elles, elles sont en mode. Elles voient que l'argent, que le profit. Et elles parlent aux clientes que par rapport à ça. Alors que moi, j'essayais de me renseigner. Je ne sais pas. Par exemple, si elle m'avait dit qu'elle avait un mariage. Qu'elle allait à Dubaï pour faire des vacances. Bah, tu vois, j'y souhaitais. Et je lui disais en même temps, voilà, voici nos nouveautés. Blablabla. Elles m'ont reproché de ne pas avoir assez fidélisé de nouvelles clientes. Alors qu'en réalité, dans la boutique, j'étais le premier poids chiffre d'affaires. Mais il y a eu beaucoup plus d'histoires que cela. Parce qu'à un moment donné, en fait, il y avait une de mes collègues. Elle me... Enfin... L'adjointe... Non. La responsable faisait un débrief avec moi. Donc, elle me débriefait sur chacune de mes collègues. Ce que je devais faire quand je travaillais avec elle. Et là, bon, elle finit par me parler. Et je lui dis, mais par contre, tu n'as pas parlé d'une telle, on va dire, Morgane. Ça ne plaît pas comme ça. Elle me fait, ah, mais parce qu'en fait, je vais la virer demain. Et je me suis dit, ah, mais comment ça va ? C'est trop bizarre. Pourquoi tu vas la virer ? Ça fait déjà trois mois qu'elle est avec nous. C'est bizarre. Elle fait non, mais... En gros, elle ne l'aimait pas. Et donc, moi, le lendemain, je ne devais pas travailler. Et j'ai prévenu une de mes collègues, comme quoi, Morgane allait se faire virer. En me disant, bah voilà, tu auras un petit mot gentil pour elle. Parce que je sais très bien comment ça se passe dans la boutique, quand elle vient des gens. Elle est horrible. Elle est insupportable. Elle est méchante. Et je voulais juste qu'en fait, elle ait un petit mot pour elle. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était que ma collègue a dit à Morgane qu'elle allait se faire virer avant que la patronne vienne la voir. Et sauf que ce jour-là, il y avait aussi la responsable de ma responsable. Et en fait, ça fait un énorme scandale dans la boutique, apparemment. Parce que la responsable de ma responsable lui a dit, mais comment c'est possible qu'elle sache que tu vas la virer alors que tu ne l'as pas virée ? C'est inadmissible. C'est une faute de travail. C'est une faute grave, blablabla. Et en gros, la personne qui a prévenu Morgane, on a fini par savoir que c'était elle parce que Morgane ne l'avait pas lancée. Alors ça, je ne comprends pas non plus. Ce n'est pas parce que tu te fais virer que tu es obligée de balancer sa jambe. On avait fait ça pour toi. Enfin, c'est trop bizarre. Et elle a, apparemment, cette Morgane a... Après, je ne sais pas si c'est vrai. Mais elle a dit beaucoup de choses sur nos doutes, en mode qu'on espionnait la patronne, qu'on s'amusait à écouter ses conversations téléphoniques pour savoir ce qu'elle allait dire, qu'on fouillait dans ses papiers, blablabla. Et elle nous a toutes convoquées, une par une, pour nous demander de nous expliquer. Et on lui a dit, mais en fait, trop pas. Enfin, on ne fout pas dans tes papiers, on ne t'espionne pas, on n'a pas que ça à faire. Enfin, déjà, on n'est même pas dans l'arrière-boutique. Et quand on passe dans l'arrière-boutique, on a des choses à faire autre que de t'espionner, en fait. Enfin, c'était vraiment la caisse d'apos. Et en fait, du coup, comme c'est moi qui avais prévenu la fille de prévenure Morgane qui est la... Enfin, je n'ai pas dit de la prévenir, mais que j'avais dit à une fille qu'elle devait faire attention parce qu'elle allait se faire virer. Bah, c'est retombé sur moi et on s'est tout de suite viré, voilà. Alors, elle n'a pas pu dire officiellement que c'était à cause de ça parce que ce n'est pas une raison valable. Mais moi, la seule chose qu'elle a dite, c'est qu'en gros, je n'avais pas d'assez bons chiffres. C'est la seule chose qu'elle a dite alors que ce n'était pas vrai parce que j'étais pour un chiffre à la boutique. Donc, j'ai bien rigolé quand je me suis fait virer et j'ai bien signé les papiers. Et j'ai dit, est-ce que je dois finir mon heure ou... Elle me dit, non, tu peux partir. Je fais, ok, bah, merci et au revoir. J'ai pris mes petites affaires et j'étais en train de rigoler parce que c'était nerveux. J'étais à bout, à bout dans ce job, mais je vous jure, j'étais à bout. J'étais en voie à mes collègues, je me suis cassée et j'ai plus jamais voulu remettre des pieds dans cette boutique, je vous jure. Même aujourd'hui, je ne pourrais même pas acheter cette marque parce que ça m'a traumatisée. Et encore une fois, je me rends compte que là, je vous ai raconté plein de petites choses, des cousues. Mais je pense qu'en fait, vous ne pourrez pas vous rendre compte à quel point l'ambiance était noire, pesante, à quel point la responsable et son adjoint était horrible avec nous. Ce n'est pas tout le quotidien que tu imagines pendant 6 mois. Enfin, tu subis les aléas du comportement de la patronne, leurs petites humeurs. Parce que concrètement, il y avait des jours où elles étaient mal le nez. Il y avait des jours, je ne sais pas, elles avaient leurs règles, elles étaient mal le nez. Tu t'en prenais plein pour ton matricule alors que tu n'avais rien fait. Et tu vivais toujours avec, comment dire, le truc de te dire que tu allais te faire engueuler. Et surtout qu'en plus, il y avait un autre truc qui était assez drôle. C'est qu'après avoir quitté la boutique, j'ai croisé pas mal de mes anciennes collègues. Et on a toutes dit la même chose sur le fait que c'était notre pire expérience professionnelle de notre vie. Et que franchement, elle n'y remettrait plus jamais les pieds. Et qu'elle regardait souvent sur LinkedIn ou sur Joby, un truc comme ça. Et il y a toujours, 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 toutes les semaines, des annonces parce qu'elle recrute des nouvelles vendeuses. Il y a un turnover de malade, on se croirait chez McDo, je vous jure, ou chez Primark. Alors que pourtant, il n'y a que 5 postes, c'est abusé. Moi, je vous jure, je ne veux plus jamais entendre parler de cette marque. Et j'espère pas du mal de ces gens-là, mais j'espère juste que par un, ils deviendront humains un jour dans leur vie. Enfin bref, je me rends compte que j'ai trop parlé et que je dois aller dans mon nouveau travail sans être en retard. Alors je vous fais des gros bisous et à bientôt la terre. Surtout, prenez bien soin de vous. Et si votre patron vous fait chier et quittez-le, c'est pas votre âme, pas votre homme. Vous ne lui devez rien, il vous paye, ok ? Mais votre âme, votre bien-être, votre tranquillité ont appris autre que votre salaire. Cette fin est un peu brutale, je le sais. Mais il faut que j'aille au travail. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...